Salut les beautés! Très heureuse de vous retrouver pour un extrait d'une routine de yoga qui se trouve au studio virtuel Namasté et Coco Latte, où j'offre yoga, pilates et méditation. Alors aujourd'hui, on travaille vraiment en ouverture pour accueillir la belle saison estivale. N'oubliez pas de me suivre du côté d'Instagram et de TikTok, at MF Pellerin. Enfilez quelque chose de confortable, on y va! Alors, on va s'installer confortablement au sol. Les jambes à allonger, les pieds à largeur du tapis, les bras le long du corps, paume face vers le plafond. On peut déjà soulever un petit peu le corps, approcher les omoplates et se redéposer au sol. On allonge les jambes, on trouve la longueur, le menton est légèrement vers la gorge. On laisse tout le corps s'alourdir dans le sol. Alors peut-être que vous sentez déjà cette belle énergie, l'énergie de l'été qui s'invite dans votre pratique. Ou peu importe le moment de l'année dans lequel vous pratiquez. Peut-être que vous êtes dans un état d'été intérieur. On est dans une belle énergie, dans l'ouverture. Alors prenez le temps d'arriver ici, maintenant, sur votre tapis, de canaliser cette belle énergie. La laisser s'imprégner dans toutes les cellules de votre corps. Et connectez à votre corps. Comment votre corps ressent cette énergie, cette vibration. Pentez une attention sur votre souffle. Comment le souffle s'exprime dans votre corps. Est-ce que vous sentez qu'il est libre? Ou est-ce qu'il est restreint à certains endroits? Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse. Soyez juste dans l'observation de ce qui se passe à l'intérieur de vous. accueillir. Accueillir là où on en est. Laissez votre souffle doucement s'approfondir. De sentir que le ventre se gonfle, mais également la cage thoracique. Et elle expire, tout se dégonfle. Donc, on veut sentir que les structures qui reçoivent la respiration, qui aident à la respiration, peuvent bien bouger. Accueillez également les émotions qui font surface. Des fois, on passe la journée dans notre tête, dans un tourbillon, et on se dépose sur notre tapis, et tout à coup, on a un ras de marée. Et là, on se met à juger nos émotions. « Ah, je ne devrais pas me sentir ainsi. » Surtout les émotions qu'on qualifie de plus basse fréquence, de plus négatives. C'est celles-là qu'on a tendance à refouler. Laissez-les émerger, laissez-les passer à travers vous. Pas besoin de les rattacher à quoi que ce soit. Utilisez même le souffle pour leur montrer la voie de la sortie. Et comme intention aujourd'hui, je vous propose juste d'accueillir la belle énergie qui s'offre à vous dans ce solstice d'été. Où l'énergie est souvent à son meilleur. Les heures d'ensoleillement sont plus longues. On a naturellement plus d'énergie. On est naturellement plus porté vers le monde extérieur. Alors, accueillez ce qui s'offre à vous. Et accueillez aussi si ce n'est pas le cas. Cette énergie ne trouve pas sa place chez vous en ce moment. C'est OK. Alors, doucement, ramenez du mouvement dans les doigts, dans les orteils. Rotation des poignets, des chevilles d'un côté comme de l'autre. On bouge la tête de gauche à droite. Et doucement. On amène un genou à la poitrine et l'autre. On allonge les bras vers l'arrière. Et on bouge doucement notre bassin de gauche à droite. Donc, pas besoin d'aller très loin. Sinon, rapidement, vous allez voir que vous avez tendance à perdre l'équilibre. On va juste sentir une activation, notamment au niveau de la cage thoracique. Au niveau de ce qu'on appelle la charnière. Donc, la jonction entre la colonne lombaire et la colonne thoracique. Juste en bas des côtes. Et peut-être même que vous le ressentez un petit peu plus haut. Donc, observez, ou peut-être que c'est dans le bas du dos. Alors, la bonne réponse, c'est celle que votre corps vous donne. Et doucement, vous ouvrez les bras en croix et vous laissez tomber les genoux à droite. Et le regard se tourne vers la gauche. On inspire profondément. Et à l'inspire, on revient au centre. Expire, on laisse tomber de l'autre côté. Le regard se tourne cette fois vers la droite. Et à l'inspire, on revient vers le centre. On dépose les pieds au sol, les bras le long du corps et nos bouts des doigts peuvent chatouiller nos talons. Donc, d'ici, on vient imprimer le bassin au sol. Comme je vous le fais souvent faire en pilates. Et on soulève le bassin de l'inspiration. Et à l'expire, on redescend. À l'inspire, on soulève. Et on veut vraiment sentir l'activation des talons au sol. Comme si même les talons voulaient revenir vers nos fessiers. On redépose. Les genoux restent bien alignés avec le bassin. À l'inspire, on se soulève. Et cette fois, on reste soulevé. On active bien les fessiers, les genoux bien alignés. Si vos genoux ont tendance à s'ouvrir, n'hésitez pas à déposer un coussin ou un bloc entre les genoux. On enlace les mains derrière le dos. Idéalement, les paumes collées ensemble, si c'est accessible. On presse dans les fessiers. Surveillez vos genoux. Et on respire ici. Inspire une dernière fois. Et à l'expire, on délace les mains et vertèbres par vertèbres. On s'arrondit. On amène les genoux à la poitrine. On fait une petite boule et on vient faire des mouvements de rock'n'roll devant, derrière. Et la prochaine fois, on croise les chevilles. On bascule vers l'avant pour venir en posture de la table. Donc, les poignets sous les épaules. Les genoux sont sous les hanches. Et à l'inspire, on vient creuser le dos. Le mouvement qui part de la colonne. À l'expire, on arrondit. On presse bien dans les mains comme un chat. À l'inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Encore une fois. Expire. Et à l'inspire, on retrouve une table neutre. On allonge une jambe derrière et l'autre. On presse vers l'arrière avec les talons. Donc, on sent l'activation dans les jambes, dans les fessiers, dans les abdominaux également. Donc, on ne se laisse pas crouler vers le sol. On n'a pas non plus le bassin vers le plafond. On s'irige tranquillement vers le chien tête en bas. Alors, inspire ici. Et à l'expire, cette fois-ci, le bassin vers le plafond. Et on vient marcher notre chien. On fléchit une jambe et l'autre. On fléchit les deux genoux. On presse dans les mains. On allonge le bassin vers le plafond. Et on réallonge doucement les jambes. Et ici, on va venir rouler. Donc, à l'inspire, on arrondit le dos. On presse vers l'avant en planche. À l'expire, on fléchit les genoux. On creuse le dos. Et on revient en chien tête en bas. Donc, inspire. Expire. Expire, on creuse. Encore deux fois, en suivant le rythme de votre souffle à vous. Donc, on vient délier la colonne, le bassin, les jambes. On vient vraiment délier tout le corps ici. Et on vient retrouver notre chien tête en bas. Donc, n'hésitez pas d'abord à fléchir les genoux pour bien presser dans les mains. Et ensuite, vous pourrez à nouveau rapprocher les talons près du sol. Mais si le bassin, le corps est projeté vers l'avant, c'est tout simplement que les ischios ont un peu plus de tension. Donc, on garde les genoux fléchis. À l'inspire. Le talon droit vers le plafond fléchit le genou. On ouvre la hanche. Donc, on peut faire des petites rotations avec le genou vers l'intérieur, vers l'extérieur. On réallonge la jambe à la prochaine inspiration. À la prochaine expiration, le genou à la poitrine. On arrondit. Et on vient déposer les pieds entre les mains. On dépose le genou à l'arrière pour trouver notre low lunge. Donc, on active bien les abdominaux avant de fondre dans les hanches. Et d'ici, en continuant de fondre dans les hanches, on vient déposer la main gauche sur l'acusse à l'arrière. Et on ouvre le cœur. Et à l'expiration, les deux mains au sol. On engage les orteils derrière. Soulève le genou. Reviens en planche. Puis, en chien, tête en bas. À nouveau, on s'ancre bien dans les mains. À l'inspire. Le talon droit vers le plafond fléchit le genou. On ouvre la hanche. On peut venir faire des rotations de la hanche. Donc, d'un côté. Et on renverse de l'autre côté. Observez s'il y a un côté plus difficile, plus challengeant. Oui, peut-être des petits craquements. On réallonge la jambe. Et elle expire le genou à la poitrine. On arrondit. Et on dépose les pieds entre les mains. On dépose le genou droit à l'arrière. On allonge les bras vers le plafond pour trouver notre low lunge. On active les abdominaux. Ensuite, on fondre dans les hanches. On vient déposer la main droite sur la cuisse à l'arrière. Et on vient doucement ouvrir le cœur. Continuons de fondre dans les hanches à l'avant. Et à l'expiration, les deux mains au sol, on engage les orteils derrière, revient en planche. Et option ici d'enchaîner un flot où on se retrouve directement en chien tête en bas. Et petit rappel que vous pouvez toujours faire le flot sur les genoux. On savoure son dernier chien tête en bas ici. Et à l'expiration, on se dépose sur les genoux. On vient croiser les chevilles ici. On vient juste prendre le temps de s'asseoir. On va ramener les mains en prière au cœur. On va ramener son attention sur toute cette belle énergie du cœur qui tend naturellement à vouloir s'émanciper, à vouloir s'ouvrir l'été venu. Comme si sous le soleil, on oubliait tous nos soucis. Revenez à votre souffle. On ouvre les bras de chaque côté. On encercle vers le ciel à l'inspire. Et à l'expiration, on laisse aller. Et à nouveau, c'est comme si on va attraper toute cette belle énergie à l'inspire. Et qu'à l'expiration, on la ramène au cœur. Et une dernière fois. Et au cœur. Alors, c'est ce qui complète cet extrait d'une routine qui se trouve au studio virtuel Namasté et Coco Laté. Le lien vers la routine complète est dans la barre d'infos. Ça a été un plaisir de guider votre pratique aujourd'hui. Laissez un pouce en l'air si vous avez aimé. N'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires, à savoir comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous voulez retrouver sur la chaîne. Je suis vraiment super ouverte. Alors, sur ce, on se retrouve très bientôt pour une autre routine. Namasté.